... Cher Président, chers membres du jury, chers publics, chères contradictrices, les études supérieures, ce tombeau sera votre tombeau. Pourquoi fallait-il que ce sujet soit mon sujet ? Devrais-je rester muet comme une tombe et me garantir une plaidoirie dont la concision serait inégalable ? J'y songeais sérieusement, même le ravisèvre. Mes seuls silences seront apotiopèdes. C'est de ce silence au service de la parole que je vais vous servir. Tant pis pour vous ! J'ai commencé par chercher des points communs entre les études et le tombeau. J'ai cherché ce qui pouvait résumer les études. Bon, les études, c'est du boulot. Puis je me suis dit qu'il y avait des cercueils en boulot. Enfin, voilà ce que j'avais après quelques heures. J'ai regardé tout ça et je me suis dit que j'avais du boulot. Qu'un raisonnement pareil était à une argumentation ce qu'une citation d'Astérix Obélique serait à un sujet. Alors j'ai relu encore ce sujet. Et tout s'est éclairé. Mon arrivée à la fac, un sombre matin de septembre, un bâtiment lugubre avec pour épitaphe « Affaires internationales ». Une porte qui d'abord ne s'ouvre pas, vu qu'il finit néanmoins par grincer sur des couloirs plus froids que le jet de matinal. Un homme est lancé, vitué d'une robe rouge et noire. Un code pénal sous le bras, faisant penser à Dracula, on l'imagine magicien à ses heures perdues. Je comprenais également pourquoi certains de mes amis disaient faire leurs études au Panthéon. Oui, tout s'expliquait. Nous sommes dans un tombeau. Alors, le mot « tombe » vient du grec « tombos », qui veut dire « tumulus funéraire ». Et « tumulus » vient du latin voulant dire « monticule ». Au XIIIe siècle, dérivé de « tombes », le mot « tombeau » apparaît, voulant dire soit un monument funéraire élevé sur une tombe pour commémorer le souvenir d'un ou de plusieurs morts, ou plus largement la simple pierre tombale. Voulant dire aussi, depuis Corneille, si l'on s'attache à une définition plus littéraire, le symbole de la mort. Mais étant une personne pragmatique, j'enfilais mon manteau et laissais un temps l'encre. La plume est mon dictionnaire étymologique. J'arrivais au milieu de la pluie et de la grisaille, là où la pierre et le marbre font une alliance morose, là où le silence règne, là où les seules touches de couleurs sont éphémères. Et je m'asseyais sur un banc, sous un arbre tout penché peut-être du spectacle que lui offrait ce cimetière. J'étais non loin de la tombe d'André Gilles, qui n'était plus que nourriture terrestre. Et je me disais, voilà pourquoi une telle comparaison entre études et tombeaux. Les études comme tombeaux n'étaient autre qu'une métaphore, celle de la mort. En effet, cette métaphore prenait un certain sens. Combien de fois ai-je entendu ma soeur étudiante se plaindre de n'avoir plus de vie, d'être cantonnée aux quatre murs de son studio, d'être comme dans un tombeau, sous une pyramide de travail. Et puis, toutes ces fois où j'avais mélangé nuit blanche et café noir pour apprendre la dernière section d'un cours qui ne tomberait même pas à l'examen du lendemain. Il est vrai qu'on ne va pas la tombeau ouverte sur le chemin du savoir et que les études sont de plus en plus longues. Alors, j'aurais pu vous dire que ce tombeau sera votre tombeau à bien des égards. Vous dire que le métier futur sera en quelque sorte une déclinaison des études, sinon son application. Vous dire qu'on y creuse sa tombe, ou plutôt qu'on se spécialise en profondeur, à tel point qu'il n'est de retour possible. Et que d'ailleurs, on prend sur la tombe d'Alphonse Allais si j'y allais sans retour. Vous dire que ce qu'on apprend au berceau dure jusqu'au tombeau et que les études supérieures sont le berceau de l'apprentissage. Vous dire que les études nous construisent et nous déterminent de telle sorte que nous ne changeons plus fondamentalement et restons ainsi, jusqu'au tombeau. Que si la physionomie change, la colonne vertébrale, elle, reste la même. Que ce tombeau sera votre tombeau en ce qu'il vous enferme, vous limite et vous détermine pour la vie. À cela, ma contradictrice répondrait et démontrerait avec finesse que ses arguments ne sont que fumés et que je suis celui qui donne de l'air à cet écran, qui le fait vivre. Oui, elle dirait que la vérité est tout autre et que je vous en fume. Elle détricoterait soigneusement une telle argumentation. Et elle aurait raison. Raison de dénoncer de tels arguments. Ces raisonnements ne seraient qu'apparence et la seule notion de libre arbitre viendrait mettre un coup de pied à cette belle fourmilière de mensonge. Et c'est parce que je ne veux vous donner que la vérité que je ne chercherai pas à vous convaincre que les études supérieures sont votre tombeau en ce sens entendu par le commun des mortels, la mort. Je veux vous donner la vérité, celle qui compte, non pas celle qui serait pour vous vérité, mais celle qui est vérité. Alors, je laisse toute vieille stratégie retorse au placard et vous dis, nu devant vous, sincèrement, que ce tombeau sera votre tombeau. Où doit-on prêter serment ? Oui, ce tombeau sera votre tombeau. Mais qu'est-ce qu'un tombeau ? De quoi parle-t-on ? Un tombeau, c'est aussi ce qui symbolise la vie. Je vous ai parlé du tombeau comme celui entendu par le commun des mortels. Mais le tombeau n'est pas seulement ce qui nous empêche de jouir des nourritures terrestres, c'est aussi la mémoire de ce qu'on a été. Et à ce titre, sans tromper aucune, je vous le dis, ce tombeau sera votre tombeau. En effet, les études supérieures seront votre tombeau en ce qu'elles ne sont pas qu'un tombeau, mais tombeau d'une nature différente de celui envisagé comme une paraison aux études, non pas symbole de la mort, mais tombeau, symbole de mémoire. En d'autres termes, parce que les études supérieures ne sont pas qu'un tombeau, elles seront votre mémoire. Laissez-moi d'abord vous montrer que cette association entre le tombeau et l'étude est réductrice. J'ai creusé pour savoir ce que sont vraiment les études. Et c'est en creusant que j'ai réalisé que je me loignais du tombeau. Si les études sont un tombeau, elles ne sont pas que celles. En effet, je pensais à tout ce que j'apprenais et que j'avais mis en place pendant mes études. A la grande tasse de café que je préparais soigneusement avant de la gloire et qui me servait d'intermède. Aux promenades sur les falaises que j'avais pris l'habitude de faire, tellement bénéfiques. A toutes ces choses qui sont aux études ce qu'un trou normand est un abondant banquier. Je pensais à la curiosité qu'on fait naître les études en moi qui est à la fois plaisir et moteur. Je pensais à cette satisfaction intellectuelle que l'on a lorsqu'après quelques heures, quelques semaines parfois, on comprend un concept et que le plaisir est tel qu'on veut déjà le transmettre, l'expliquer. C'est sous cet angle de vue plus vrai, plus complet de ce que sont vos études que celles-ci seront votre tombeau. Non celui qui représente la mort, mais celui qui témoigne de votre vie. En effet, on y trouve l'état de naissance et de mort, le nom d'une personne, sa mémoire et ce que fut sa vie, l'épithètre, l'épitaphe qu'on y trouve parfois en disant sur sa personnalité. Tenez par exemple, celui-ci devait être celui d'une personne hypopondriaque au sens de l'humour prononcé. Je vous l'avais bien dit que j'étais malade. Et quand vous vous rendez sur les tomes de l'eau, je ne voyais pas l'amoureux des lettres, le chimiste, le grand musicien, ne vous souvenez-vous pas de ses habitudes, ses rituels, sa manière de vous parler, eh bien, les études supérieures vont contribuer. Un quart de cette personne, c'est qu'elle était. Aussi, si ce n'est pas la seule voie d'accès aux grandes choses et aux grandes reconnaissances, je suis persuadé que les études supérieures peuvent vous y mener. Toi, tu y auras appris le sens critique. Toi, tu y auras appris la persévérance. Toi, les théorèmes mathématiques qui te permettront de sauver des vies, découvrir des remèdes. Oui, l'arbre séculaire meurt à l'endroit même où son tuteur faisait brûlir au fils de tombeau. Mais il a grandi, s'est épanoui, a développé ses racines et recouvert le ciel de ses feuilles. Et dans son dernier soupir, l'harmonie dernière, bien plus louable que le tuteur, n'en est-elle pas le fruit ? N'avez-vous jamais, en vous asseyant sur cette souche-là au sol, le souvenir dans votre mémoire de cet arbre majestueux encore ? Alors, si la mort n'avait été que la disparition, le lugubre, la fin du tout, la meilleure des interventions que j'aurais pu faire était celle du silence. Mais puisque le tombeau est aussi la mémoire de ce qu'il nous a fait, je suis fier de m'être exprimé devant vous et sachez que j'emporterai ce moment au tombeau. D'abord, bonjour, mesdames et messieurs du jury, chers compréhendeurs. Ce tombeau sera votre tombeau. Alors, je m'attendais à ce que cette phrase soit issue d'une grandeur littéraire ou une tragédie grecque, par exemple, comme Antigone, de Sophocle, qui m'est venue en tête spontanément. Mais alors, pas du tout. Mais d'abord, je vais vous raconter son histoire, qui est médecin tapir. Dans cette tragédie, Antigone refuse de suivre le décret du roi de Thèbes, Créon, qui est son oncle. Il interdisait à quiconque de donner une sépulture à son frère Paulinice qu'il avait vaincu pour garder le trône. Antigone va les obéir à cet ordre qu'elle juge pris au-delà de la justice des hommes. Elle va donc accomplir les riques funéraires sacrées et indispensables au passage de son frère dans le royaume des morts. Finalement, Antigone est condamnée par son oncle à être ennurée vivante, mais elle choisira de se pendre pour ne pas subir le pouvoir démesuré et blasphématoire de son oncle. Bon, pas du tout, on n'est pas dans ce registre-là. Il fallait voir beaucoup plus près toute une réplique du film Astérix et Obélix mis sur Créopâtre, tout simplement. On va être dans la mythologie, ça me va très bien. Mais pour resituer un peu la scène, c'est le sbire d'un membre-fils qui voulait piéger Astérix et Obélix dans la pyramide pour empêcher la construction du palais de César qui prononce cette sentence. Mais idée fixe arrive et sort tout le monde, l'affaire est résolue, le film se finit bien. Tout est nature à philosophie dans ce monde, c'est ce qui fait la beauté de la philosophie et c'est ce que je vais faire tout de suite. Si Newton ne s'était pas émerveillé d'une pomme qui tombait par terre, il n'aurait jamais pu accoucher de la théorie de la gravité. Tout simplement. Je reprends donc mon sujet en entier. Les études supérieures, deux points, ce tombeau sera votre tombeau, point d'interrogation. C'est très important car on va examiner la structure de cette interrogation. Nous avons ces deux points au milieu qui induisent un rapport de conséquences. Ici, il faut donc comprendre que le tombeau qui induit la mort, la faim, le néant, et la conséquence logique des études supérieures. On doit comprendre le sujet ainsi, c'est écrit noir sur blanc, blanc sur noir, c'est le bruit, car ces études sont désignées comme ce tombeau. La question est maintenant est-ce que ce sera votre tombeau ? Ce ne sera pas le même. Ni le vôtre, car ni le vôtre, ni celui de personne ici, vous qui faites des études supérieures ou vous qui en avez fait plus ou moins l'entend passé. Il est ainsi sous-entendu que les études supérieures sont un tombeau. C'est déjà la fin de l'existence. Définissons d'abord le tombeau. C'est un monument, comme l'a dit mon chapitre d'acteur, qui enrobe la tombe d'une personne mais qui est décédée. Ça peut être une véritable épota, comme le tourou de Michel-Ange à Florence. Ça peut être aussi un véritable symbole, un lieu sacré, un épée de l'âge, comme le tombeau de Jésus à Jérusalem. Et avant tout, c'est la fonction principale du tombeau du Trigon, le tombeau sert à commémorer le défunt. Il sert donc bien plus à la mémorité vivant qu'à l'utilité des morts. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur du vivant. Je trouve donc que le dualisme transcendantale de Platon illustre parfaitement cette distinction. Pour Platon, le tombeau est le repos du corps. Seulement. Il dualise l'homme entre son âme et son corps. À la mort, l'esprit s'envole et le corps reste. Il ne fait pas du tout l'acologie de la mort. Comprenez bien. Platon donne seulement l'objectif ultime de notre vivant, la quête de la vérité. Le corps reste ainsi sur terre. Il reste tangé mais il déterrit. Il ne sert plus à rien pour celui qui va être habité. Je pense donc que je suis, je suis bien vivante et vous qui m'écoutez, vous êtes aussi. Le tombeau, c'est seulement pour les morts. Tant que vous n'êtes pas mort, vous n'avez pas de tombeau. C'est aussi simple. De plus, un tombeau est un endroit clos, sans issue, scellé par définition. On ne peut et on ne veut en sortir car nous sommes morts, tout simplement. D'un point plus chronologique maintenant, il faut voir les études supérieures comme l'étude après le bac. L'étape après le bac, pardon. Il faut élargir son sens pour être pertinent. Parce que d'abord, tout le monde ne fait pas d'études supérieures mais tout le monde a la faculté de réfléchir. C'est pour ça que j'assimile les études supérieures comme un entraînement à la réflexion. Soit la philosophie au sens clair. Ce sera le lieu suprême. Les études supérieures seront le lieu suprême qui fera appel à l'esprit uniquement. Tout ce fait, exercer la philosophie ne vous tuera pas. Bien au contraire, elle vous permet d'affronter la mort. Vous l'affrontez, vous y préparez, entre guillemets, mais en aucun cas, l'étude n'est le précipice qui vous entraîne à votre fin. découvrir, c'est apprendre à mourir. C'est apprendre à accepter ce rendez-vous inévitable auquel vous êtes tous conclués. Repousser la conséquence inévitable de la mort la rende autant plus effrayante. Il n'y a rien de plus faux que ceux qui affirment n'ont pas peur de la mort. Il n'y a rien de pire que de mourir inquiet. Mourir inquiet, c'est comme si vous aviez oublié d'éteindre la lumière après être partie de chez nous. Je m'inscris donc entièrement dans ce principe du stoïcisme qui estime qu'il ne faut accepter que ce sur quoi j'ai un véritable pouvoir de décision. S'il fait beau, tant mieux. Si il ne fait pas beau, tant pis. On sortira les paracules. Ça ne sert à rien de chindre ni en débattre pendant des heures. Vous ne pouvez rien de toute façon. Et ça, ce n'est pas un discours fataliste, mais réaliste qui permet de se concentrer sur les choses sur quoi nous avons un véritable pouvoir. c'est-à-dire soi-même. Nous ne savons pas ce qu'il y a après la mort. Nous ne savons pas ce qu'il y a après, mais nous savons ce qui arrive au corps qui lui reste et qui est mort. Il est inanimé, il se désagrège, il n'appartient plus au vivant. Or, les études sont le domaine de l'esprit uniquement. Elles se fichent pas mal de votre physique. Car disons qu'en fait, que les études supérieures sont un choix, non une nécessité. Faire des choix, prendre des décisions qui ne sont quand rien guidées par un instinct de survie, c'est l'exaltation de l'homme et de sa liberté. Un mort dans un troubeau ne fait pas de choix. Il subit même les choix des vivants. Et là, ça me rappelle, à mon bon souvenir, le procès cadavérique. L'exemple du procès cadavérique où le pape Étienne VI avait subi à son prédécesseur, un pape mort, un procès. Même mort, le corps d'Augarypique. Je finirai donc par dire que l'expérience est le maître en toute chose. Faire des études, c'est une expérience en soi. C'est une expérience parmi d'autres, mais qui n'aura que les effets positifs de vous questionner sur votre être profond. Je me suis rendu compte que j'ai des trois parce que je l'ai choisi, parce que j'ai choisi d'étudier. Bon, j'aurais aussi pu me rendre compte que ce n'était pas fait pour moi. Mais au moins, je l'aurais vu. Certes, expérimenter un bouton de faire des amoeuvres, mais ça, je ne peux m'en rendre compte qu'après. Le plus important est que j'en tire des conséquences, des enseignements qui me font évoluer. Pour ça, pour en tirer des conséquences, il faut vivre. Or, je ne peux me rendre compte de rien après ma mort. conclure, l'homme sait qu'il va mourir, mais pour avoir une vie réussie, je pense que nous devons tout faire pour apprivoiser cette issue fatale. Pour ça, étudier, qui est un synonyme de réflexion, en est le meilleur moment. Le temple de la mort ne se limite qu'au tombeau, rien qu'au tombeau, et tant que nous sommes vivants, nous entendent encore très loin. Merci. Alors d'abord, pour devancer toute offensive malhonnête, sachez que je dis que pour ceux qui ont fait des études supérieures, ce sera leur tombeau. Mais qu'en aucun cas, je dis que ceux qui n'en ont pas fait, ont comme fin l'oubli. Ensuite, je vous ai dit laisser toute vieille stratégie retorse au placard, eh bien, ma contradictrice en est toute parée. À croire que celui à l'accoutrement de la rue chez elle ne prend jamais la poussière. En effet, comment papillonner autant autour de la mort si ce tombeau est la métaphore de la mort ? C'est une image, c'est qu'on n'y a pas de vie. Mais est-ce que le tombeau des études est réellement la mort ? En aucun cas. Je vous ai dit être une personne pragmatique et quand j'ai été dans ce citerne, s'il y avait autant qu'ici de corps inertes et d'esprits qui s'animent, c'était bien une des seules ressemblances. Alors, gardez-vous bien des envolées lyriques surtout comme elles ne viennent pas de moi. Ensuite, dans sa pédoirie, d'ailleurs, la phrase qu'elle a dit était très belle, le vrai tombeau des morts c'est le cœur des vivants. Ah oui, mais c'est malheureux ça. C'est à l'octobre du mort. Ah bon. C'est tendré malheureux. Pour dire qu'ensuite, le tombeau ne sert plus à rien pour celui qui est mort. Oui, mais alors, c'est quand même son tombeau et puis il sert pour les vivants, pour la mémoire. Ensuite, elle a parlé des études supérieures. C'est un choix. Là-dessus, j'étais d'accord. c'est pour ça que dans ma pédoirie, je dis qu'elle démontrait ses arguments et que ce serait une bonne chose. Pour terminer, elle a conclu par nous sommes donc très loin du tombeau, mais être très loin, est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas notre tombeau ? Merci. Mes chers contradicteurs, votre simple présence ici soutient ma thèse. Vous vivez une expérience unique aujourd'hui, comme moi, qui retentira encore pendant de longues années. Je suis sûre, dans votre vie, cette expérience vous rendra meilleure, vous grandira et vous serez toujours vivant. elle ne vous a pas enterré. Vous n'êtes pas morte ici aujourd'hui devant vous. Votre plaidoirie m'a suscité mon imagination, m'a baladée. Quand vous vous êtes baladée au cimetière, votre plaidoirie était une simple balade. Votre l'univers n'a fait qu'enlever l'inconsistance de votre état. Je suis désolée. Alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Être étudiant, c'est les synonymes de plus de vie sociale. Je peux vous l'assurer, mais déjà, je m'en rends compte que j'ai plus de vie sociale. Parce que j'ai une bonne chose. C'est comme dire qu'une chose est insupportable. Le simple fait de le dire signifie que vous la supportez. nous jouons une expérience aujourd'hui unique. Vous avez inversé le sujet. Vous dites le tombeau des études. Mais c'est écrit les études égales le tombeau. Vous n'avez pas compris. Merci beaucoup. La question sera pour vous. Je vous laisse tout le temps de voir. Quand on parle d'enfin... On rentre dans des études supérieures, on va s'enfermer dans un carcan théorique. n'est-ce pas un tombeau d'esprit ? Peut-être que les études supérieures ont l'impression de présenter un carcan. Mais je suis convaincue, et ça, j'ai entendu la bouche de mes professeurs de droit, que les études sont justement le moyen de critiquer ce qu'on nous délivrera. Tout simplement, ce ne sera pas un carcan. Ce sera justement... On ne donnerait ce que le bâton pour se faire battre. Mais les études supérieures nous donnent les enseignements. qui seront critiquées en suite. Mais en même temps, comment vous pouvez croire des professeurs de droit ? Parce que, par définition, ils sont enfermés dans leur étude supérieure. C'est-à-dire que là, on est, nous, dans un tombeau de chez Tombeau. Là, pour le coup, on est toujours en étude, on fait toujours des recherches. On est vraiment prisonniers de cette grande institution, de cette pyramide. Ils parlent des profs de droit privé. Voilà, justement, c'était une de mes questions. Qui est le défunt dans les études supérieures ? Le prof, l'étudiant, l'étudiant, alors il y en a plusieurs. Il y a l'étudiant recalé qui tente trois fois sa première année et qui s'en va, à son âme. Il y a l'étudiant qui réussit ses années mais qui croit avoir un bac plus 12 alors qu'il n'a qu'un bac plus 3 au final. Il y a l'étudiant qui entame une thèse, il l'entame, il ne fait que l'entamer et la part du gâteau est tellement grosse qu'il en a une indigestion. Après, il y a ceux qui arrivent, qui ont leur thèse, qui deviennent professeurs et qui sont enfermés dans leur monde universitaire théorique. Donc voilà, quel est le défunt que vous avez défini ? La question est adressée aux deux, mais monsieur d'abord. Alors oui, comme je vous ai dit, peu importe ce qui fait qu'on restera soit dans le carcan des études, soit même qu'on sera après nos études enseignants et donc qu'on restera vraiment dans le tombeau des études, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a ce carcan et que c'est enseigné par des gens qui sont dans les études supérieures, il y a quand même justement le sens critique, le libre-arbitre. On peut aussi faire des choix et il y a des gens qui décident de tout plaquer du jour au lendemain et d'aller vivre dans une hôte. Donc, ça ne peut pas vraiment être un tombeau dans le sens où d'une certaine manière on peut en sortir, soit parce qu'on a le sens critique, soit parce qu'on décide de faire autre chose, mais par contre, oui, effectivement, ça fait partie de ce qu'il nous a fait et donc de notre mémoire. En ce sens, c'est notre tombeau. Mais tous les exemples que vous avez cités, oui, ce serait une manière de dire que ce tombeau sera votre tombeau. mais sans jamais utiliser comme défense le fait de dire qu'on ne parle pas du même tombeau. Ce n'est pas le tombeau la mort, puisque certains ont le sens critique, d'autres l'argent contre ce délignon, mais c'est le tombeau dans le sens de la mémoire. Oui, dans ce cas-là, pour vous tous, ce tombeau sera votre tombeau. Vous pouvez me rappeler la question, si vous voulez. Qui est le défunt ? Est-ce que c'est l'enseignant ? Est-ce que c'est l'étudiant ? Dans un tombeau, dans un cabot, des fois, on encarre toute une famille. Sûrement tous en même temps. Le professeur, l'étudiant, toutes les personnes. Bien. Alors, tu es ralé. On va bien s'amuser. Bon, moi je vous pose une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un certain empatéba ? Non. Non. On l'appelle le sage de Bandyagara. C'est un malien. Bandyagara, vous avez entendu parler du peuple d'Ogon. Vous avez déjà entendu parler du peuple d'Ogon. C'est compliqué. Mais il faudra que vous sachiez d'avoir l'existence de ce peuple d'Ogon qui est un peuple incroyable. Je ne vais pas parler de la raison pour laquelle ils sont vraiment un peuple de gens extraordinaires dans le nord du Mali. Mais retenez bien, D'Ogon. Lui, on l'appelle le sage de Bandyagara parce qu'il vivait dans cette région-là du nord du Mali. Alors, ce empatéba, c'est un peuple d'origine et on l'appelle le sage de Bandyagara parce qu'il reprend les traditions, les vieilles traditions du peuple des Peuls. Et c'est extraordinaire parce qu'une des choses qu'il dit être le fondement de la sagesse Peul, c'est de dire ceci, apprendre, commence d'abord par la mort de l'apprenant. Vous voyez comme c'est proche de la terre le sujet qui est posé. Autrement dit, pour lui, chez les Peuls, lorsque vous venez pour apprendre et pour apprendre à un niveau d'apprentissage qui soit le plus élevé possible, vous devez abandonner tout ce que vous avez connu jusqu'ici. Vous devez sustenter, vous allez dépasser ce que vous avez été jusqu'alors pour pouvoir apprendre à nouveau à revivre. Et ce n'est qu'après que vous avez acquis ce qui est dû dans cette connaissance que vous allez en vérité reprendre vos vies, votre vie d'avant mais en plus. Donc c'est une mort accompagnée d'une promesse de renaissance. Vous voyez ? Et ce qui veut dire donc pour un pas débat dans la sagesse Peul, tout apprentissage lorsqu'il atteint un certain niveau renvoie bien à la notion du tombeau. Donc, comme vous l'avez dit mais aussi du point de vue en réalité de la vie comme vous, vous l'avez affirmé. Autrement dit, si vous devez suivre la pensée d'un pas débat, on se retrouverait dans vos deux visions des choses. Elles ne seraient pas si contradictoires que cela. Voilà. bon, ben voilà. Merci. Madame, pour qui les études supérieures ne sont pas un tombeau, j'étais à votre place il y a quelques années et entre nous, se lever pour venir ici faire du droit privé, n'est-ce pas, mourir entre chaque jour ? Vous êtes si pessimiste. C'est trop privé ? Non. C'est ma vocation, vous savez. Sinon, trêve de plaisanterie pour monsieur. Une petite question toute simple qui rejoint un peu les autres. à ce moment-là, pourquoi les professeurs d'université sont-ils si funèbres ? D'abord, par rapport à ce que vous voulez dire à ma personne, c'est de venir chaque jour faire des études. Est-ce que c'est pas mourir un peu chaque jour ? Non, du droit privé. Oui, en droit privé. Pas des cas d'études. Mais est-ce qu'on ne meurt pas un peu chaque jour de toute manière ? Ensuite, concernant cette question, s'il y a effectivement des pauvres qui ont un aspect funèbre, grâce à d'autres, comme monsieur Jude, qui ont eu beaucoup plus d'explosivité, de spontanéité et de couleurs. Et j'y vois de la fiâterie. Mais même dans mon tombeau, la fiâterie a du bon. Mais je serai vigilant. Je vais prendre sur vous. Merci. 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 Merci.